Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à installer Pterodactyl sur votre VPS KVM de chez WeVerge. Pour commencer, j'ai installé le système d'exploitation Debian 9. Donc cette manipulation sera fonctionnelle sur Debian 9 et peut être différente selon les systèmes d'exploitation. Donc pour commencer, on va se connecter en SSH via un logiciel externe. Pour ma part, je vais utiliser Mobile Xterm. Cela est également possible avec Putty ou encore Termuse. Donc une fois connecté en SSH sur mon VPS, je vais commencer par exécuter la commande apt-update qui va rechercher d'éventuelles mises à jour. Une fois que c'est terminé, je vais exécuter la commande apt-full-upgrade pour mettre à jour tout ce qu'on a recherché comme mises à jour. Donc je fais entrer et là il va nous demander si on va continuer, on dit yes. Et là il y en a pour quelques minutes. Donc une fois arrivé sur cette fenêtre, vous faites entrer et puis yes. Ok, donc une fois les mises à jour terminées, on va installer les dépendances qu'on aura besoin tout au long de cette manipulation. Donc on va faire apt install, bash, curl et wget. Entrer. On va continuer. Ok. Maintenant vous allez devoir vous rendre dans la description et copier les commandes qui y sont inscrites. Donc la première commande qui correspond à bash et puis un lien. Et ce lien correspond au script d'installation de l'interface web de Pterodactive. Donc on fait entrer. On arrive au premier point, on va devoir définir si on utilise Nginx ou Apache. Pour un part, je vais prendre le 1. Donc 1, entrer. Ici vous faites entrer, également entrer. Et ici vous allez devoir définir un mot de passe robuste pour votre base de données que vous allez devoir sauvegarder. Donc il faut s'en souvenir car on l'aura besoin par la suite. Entrer. Ici on va devoir mettre en place le nom de domaine de votre panel. Donc si vous avez un nom de domaine, vous pouvez faire une redirection de type A vers l'adresse IP de votre VPS. Par exemple, panel.voternomedomaine.com Et si vous n'avez pas de nom de domaine, vous allez devoir mettre l'adresse IP de votre VPS directement. Donc pour ma part, je vais mettre tuto.oumc.eu Entrer. Ici on va mettre nom. Également nom. Et pour le SSL, vous allez mettre oui si vous avez fait avec un nom de domaine. Si vous avez mis l'adresse IP dans le FQDN, vous allez mettre non. Donc pour ma part, je mets oui. Ici vous mettez également oui. Donc une fois terminé, vous allez cliquer entrer ici. Et ici vous allez devoir entrer l'URL de votre panel. Pour ma part, https.tuto.oumc.eu Si vous avez mis votre adresse IP, vous devez mettre http et non pas https. Donc http.// et votre adresse IP. Donc pour ma part, https parce que c'est mon nom de domaine. Donc entrer. Ici on va devoir mettre le time zone. Donc faites bien attention d'écrire bien directement. Parce que si vous faites une faute, vous ne pourrez pas effacer. Donc europe.paris. Entrer. Ici vous faites entrer. 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 Et entrer. Ici on arrive dans la configuration de la base de données. Donc entrer. 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 Et ici nous allons devoir définir le mot de passe. Donc le mot de passe qu'on a défini juste avant. Donc il va falloir le réintroduire. On fait entrer. Donc là on arrive dans la configuration mail. Donc pour notre part, on ne va pas vraiment le configurer. Si vous voulez vraiment le configurer, vous avez juste à mettre votre serveur smtp. Et c'est pas très compliqué. Donc là on va juste mettre mail. Entrer. Entrer. Donc ici vous allez mettre SSL. Et si vous mettez, oui, entrer. Ici on va devoir configurer le compte administrateur. Donc ici on va mettre SSL. L'adresse mail. Le nom de utilisateur. Et définir un mot de passe. Entrer. Donc le compte a bien été configuré. Et maintenant on a terminé la partie interface web. Donc là il nous propose d'installer le daemon directement. Donc on va dire oui. Ici on va également dire oui. Et oui. Et on procède à l'installation. Une fois terminé, vous allez exécuter la commande apt-get install. certbot. Certbot. Espaces. Python. Certbot. Njnx. Entrer. Oui. Voilà. Maintenant on va faire certbot. Certbot. Tire des tutos. 8mc. Point eu. Entrer. Ici vous faites 2. Ici vous entrez une adresse mail. Ici il faut accepter les termes of service. Donc a. Et ici vous mettez non. Voilà. Donc là c'est terminé. Donc désormais vous pouvez faire systemctl restart njnx. Voilà. Et maintenant si on se rend sur notre navigateur. On entre notre nom de domaine. Entrer. On arrive sur la page de connexion de Pterodactyl. Donc on va essayer de se connecter avec l'utilisateur qu'on a créé dans la configuration juste avant. Donc avec le nom de l'utilisateur ou l'adresse mail. Ainsi que le mot de passe. Et on est bien connecté sur notre panel Pterodactyl. Donc pour commencer vous allez devoir vous rendre dans l'admin control panel. Pour créer une location. Donc on va create new. Location 01. C'est égal le nom que vous donnez. Create. Et ensuite on va se rendre dans la catégorie node. Donc on va créer une nouvelle node. Qu'on va appeler node 01. Node 01 également. Dans FQDN vous allez mettre votre nom de domaine ou votre adresse IP du coup. Donc tuto.oui.mc.eu. Ici vous ne touchez rien. Vous allez mettre le total de RAM que vous pouvez mettre sur votre node. Donc je vous propose de mettre un grand chiffre. Donc ici vous mettez moins 1. Ici vous mettez également un grand chiffre. Et ici également moins 1. Vous faites ensuite create node. On va devoir définir des allocations. Donc ici vous allez devoir mettre l'adresse IP de votre VPS. Que vous retrouvez sur le panel de votre VPS sur Wehéberge. Donc vous copiez l'adresse. Vous la collez. Et ici vous allez devoir mettre le nom de domaine. Donc tuto.oui.mc.eu. Si vous n'avez pas le nom de domaine vous mettez l'adresse IP. Et ici on va devoir définir des ports. Donc vous pouvez faire directement des plages. 25, 565, 25, 600 par exemple. Et Submate. Et là on a toutes nos allocations qui ont été créées. Et désormais il faut se rendre dans configuration. On va copier cette configuration. Et on va retourner ensuite sur votre logiciel SSH. On va ensuite exécuter la commande cd slash srv slash daemon slash config. On va faire ensuite nano core.json. Voilà. Ici vous allez coller la configuration. Vous allez faire ctrl x y enter. Voilà. Donc là on a copié la configuration de la node. Donc maintenant vous faites cd point point. Et on va faire systemctl enable docker terocu wings. Puis systemctl start docker wings. Donc après avoir fait cela vous retournez sur votre panel dans la catégorie node. Et elle doit être en vert ici. Donc ça ça veut dire que c'est terminé et que c'est fonctionnel. Donc maintenant vous pouvez vous rendre dans serveur. Créer un nouveau serveur. Donc vous mettez le nom du serveur. Sa description. Le propriétaire. Hop. Vous définissez l'allocation. Les bases de données. Les allocations. Voilà. La RAM. Le stockage disque. Et vous définissez ce que c'est. Donc Minecraft paper par exemple. Et vous faites create new. Et votre serveur est en train de s'installer. Et après quelques secondes. Votre serveur est installé. Et vous pouvez y accéder directement. Et le démarrer. Donc voilà on arrive au terme de cette vidéo. Vous savez donc maintenant comment installer Pterodactyl. Ainsi que le daemon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels problèmes en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutoriels. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. nan Sous-titrage FR ?